Générique Mesdames et messieurs, ravis de vous retrouver. Bonsoir et bienvenue sur AskWeb TV pour cette édition spécialement dédiée au forum sur les systèmes alimentaires en Afrique qui se tient actuellement à Kigali. Voici les titres. Agra Mali porte drapeau de la délégation malienne au Africa Food Systems Forum, Kigali 2024. 11 jeunes maliens présents au Africa Food Systems Forum. Ils prennent part aux discussions sur les enjeux agricoles, alimentaires et climatiques en Afrique. A la fin de ce journal, nous recevrons en direct Dr Aseta Diallo, actuellement présente à Kigali. Des retours sur ce plateau. Bonsoir encore une fois de plus. Après l'atelier d'information sur le forum en août dernier à Bamako, la délégation malienne bien renseignée sur les stratégies d'approche avec le soutien des Agra Mali s'est rendue à Kigali au Rwanda pour l'Africa Food Systems Forum. Au cours de cette rencontre annuelle, des entrepreneurs agricoles, des investisseurs et partenaires de l'agriculture Agra Mali appuient le gouvernement malien et les jeunes à une plus grande visibilité. Un reportage signé, Vina Bédena. Africa Food Systems Forum est un événement d'opportunité, une plateforme de réseautage à laquelle participent plusieurs pays d'Afrique. Pour la présente édition à Kigali, Agra Mali a joué un rôle majeur pour la participation de la délégation malienne. La délégation qui est composée des membres du gouvernement et des jeunes entrepreneurs agricoles maliens. Ce rendez-vous de Kigali est une aubaine pour cette délégation de défendre la cause du Mali dans le domaine de l'agroalimentaire. Il y a une bonne visibilité pour le pays à travers non seulement les jeunes qui ont des projets très divers, des initiatives, mais aussi à travers le gouvernement qui a quand même donné ses priorités, mais aussi les investissements à faire, les projets d'investissement qu'ils portent pour le pays. Donc globalement, je pense que ça a été. Le deal room, on l'avait organisé hier aussi, je pense qu'on l'a co-organisé avec le Burkina. Donc ça a été un bon espace, même si on regrettait un peu quand même que des donateurs ne soient pas suffisamment représentés. Voilà pour un engagement en termes de financement de ces initiatives-là. En partenariat avec Agra Mali, les participants maliens envisagent de fédérer les efforts pour une vision commune afin qu'il y ait un environnement favorable pour les investissements privés au Mali. Les ministres ont insisté là-dessus. Ils disent qu'après le sommet, il faudrait vraiment qu'on capitalise sur les résultats. Ils sont vraiment, en tant que gouvernement, prêts à accompagner les jeunes qu'ils ont rencontrés hier. Mais aussi de leur côté, ils sont prêts à mettre les conditions, l'environnement favorable pour que des organisations comme Agra puissent vraiment librement travailler au Mali et appuyer le gouvernement dans ces initiatives. Donc au retour, on a prévu de faire un suivi. En plus du rapportage qu'on va faire, on va aussi faire un compte rendu à ces deux ministères. Et on essaie aussi de les engager vraiment, de les faire engager à accompagner les jeunes qu'ils ont vus hier. Depuis 2007, Agra intervient dans la chaîne de mise en valeur de la production alimentaire au Mali. C'est pourquoi Agra et le gouvernement malien entendent capitaliser les acquis et leçons apprises lors de ces forums de Kigali en faveur des petits exploitants agricoles. Des jeunes entrepreneurs agricoles maliens prennent part au Forum des systèmes alimentaires africains au Rwanda. Cette initiative qui vise à transformer et améliorer les systèmes alimentaires sur le continent, le forum rassemble des jeunes leaders, des experts et des décideurs pour discuter des enjeux agricoles, alimentaires et climatiques en Afrique. Les activités programmées pour les jeunes entrepreneurs agricoles parrainés par Agra ont débuté ce mercredi 4 septembre 2024 à Kigali. Grâce à ces forums, ces jeunes talentueux qui évoluent dans l'agro-business ont pu faire des rencontres enrichissantes pour mieux exceller dans leur carrière. Je fais partie de la délégation malienne. Les 11 jeunes entrepreneurs qui ont été parrainés par Agra ont participé au programme Youth Done du Forum africain des systèmes alimentaires qui se passe à Kigali. Nous avons fait de très belles rencontres avec plusieurs acteurs du domaine agricole et vraiment toute la conférence se passe très bien. Nous avons aussi participé aux différents panels et on a eu à suivre aussi les jeunes qui ont fait des pitches sur les projets. On a aussi adhéré à des groupes de travail pour monter des projets de jeunes sur le développement et la recherche de financement des femmes entrepreneurs. Pour ces jeunes entrepreneurs, tout n'est pas rose à ce forum, même s'ils essayent de tirer leur épingle du jeu. Ils n'ont pas de projet pour le Mali actuellement. On a des difficultés avec les investisseurs à cause des problèmes politiques et sécuritaires au Mali. C'est ceux qui nous découragent un peu, mais dans l'entrepreneuriat, il y a découragement zéro, on ne décourage pas, on continue. On continue à vraiment chercher des partenaires fiables à cause de crise sociopolitique qui est là actuellement au Mali. On a des petits problèmes avec eux, surtout venant du Mali avec le Burkina et le Niger aussi. Je pense qu'on est dans le même cas. Ils ont peur de risquer. Je pense que d'un côté c'est tout à fait compréhensible avec tout ce qui se passe au Mali, mais je pense que dans les moments pareils, on a besoin d'aide, on a besoin de financement et je pense que c'est en ce moment aussi que les financements doivent doubler. Toutefois, nos 11 jeunes entrepreneurs agricoles ont pu compter sur le soutien de la délégation malienne. Ce qui est plus important, c'est qu'on a pu faire une rencontre avec nos autorités maliennes, les ministres, l'amassadeur du Mali qui est installé à Kigali ici. C'est des différentes activités qui renforcent vraiment la capacité des jeunes entrepreneurs et surtout, ça nous a permis de faire des réseautages entre nous et d'autres jeunes des différents pays. À la sortie de cette conférence, c'est d'en savoir davantage, d'en connaître davantage sur tout ce que tout le monde fait dans le domaine agricole, dans les différents pays, d'en tirer profit, de prendre le maximum de connaissances possibles de chez les autres et aussi trouver des collaborateurs dans le futur. Malgré les quelques difficultés rencontrées, ces jeunes entrepreneurs maliens restent confiants et espèrent décrocher quelques opportunités. Ils ont déjà la tête au prochain forat sur l'agro-pastoral et l'agro-business. Les jeunes entrepreneurs congolais font partie des milliers de participants à Africa Food Systems Forum dans la capitale rwandaise. Ces jeunes sont à Kigali sur invitation du projet Agriculture Jeune Entrepreneurial financé par le Fonds international des développements agricoles, FIDA. Cette rencontre qui réunit plusieurs nationalités est une opportunité d'échange entre des entrepreneurs, des investisseurs dans le but de booster l'écosystème entrepreneurial agricole en Afrique. Un reportage de Awadjalo et de Nouria Toutouré. Ouvert ce mardi 3 septembre 2024 à Kigali au Rwanda, l'Africa Food Systems Forum 2024 enregistre la présence de plusieurs nationalités, dont les jeunes du Congo Brazzaville. Ce forum vise à favoriser les échanges entre entrepreneurs et investisseurs mettant en avant la jeunesse africaine. Je représente le projet PAGE, projet Agriculture Jeune Entrepreneurial, qui est un projet qui est financé par le FIDA. Nous avons pu acquérir des contacts qui nous permettront d'élargir notre vision, pouvoir promouvoir aussi notre projet dans d'autres projets, dans d'autres pays également. Et nous avons également pu avoir accès à certains investisseurs qui, on espère, pourront aussi accompagner notre projet. Nous avons noué des contacts, des connaissances, et ça se passera très bien. Parmi ces jeunes entrepreneurs venus des quatre coins de l'Afrique, figurent des entrepreneurs agricoles du Congo Brazzaville. Invité par le projet agricole Jeune Entrepreneurial, financé par le Fonds international de développement agricole. Une participation à ce forum qui a plus impressionné ces jeunes. Moi aussi, en tant que jeune, j'ai appris beaucoup de choses, notamment l'avenir de l'Afrique. Comme a dit ceux qui ont exposé, c'est dans les maîtres de la jeunesse africaine. Donc on a beaucoup de jeunes qui aimeraient bien se donner dans l'agriculture, qui aimeraient faire beaucoup. Mais le problème qui est là, c'est l'investissement. Il n'y a pas assez de personnes pour investir dans ces projets-là. Nous avons des jeunes talents au Congo. Ces quelques bénéficiaires du projet, qui participent à ce forum de Kigali, entendent mettre tous leurs efforts pour attirer les investisseurs sur la situation agricole de leur pays. Nous lançons aussi cet appel aux nôtres, qu'ils nous accompagnent lors de telles rencontres. Nous avons besoin de leur présence. Cette jeunesse congolaise présente à l'édition 2024 de l'Africa Food System Forum a profité de l'occasion pour lancer un appel de soutien à l'endroit de leur gouvernement afin de venir en appui aux jeunes entrepreneurs agricoles du pays. À présent, nous réjoignons en direct Dr Aseta Diallo depuis Kigali pour avoir les dernières informations sur le forum. Bonsoir, docteur. Bonjour, madame. Comment se passent les forums ? Quelles sont les activités que vous y meniez ? Merci bien. En tout cas, le sommet se passe très bien. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, j'ai animé une session avec les jeunes, surtout les jeunes des communautés pastoralistes, des communautés nomades qui sont des communautés en quelque sorte exclues, des communautés qui ont des difficultés pour avoir accès aux ressources, les ressources c'est la terre, avoir accès aux ressources financières pour acheter certains équipements et aussi des communautés qui ont des difficultés pour adopter les nouvelles technologies. Nous savons que ces technologies sont souvent coûteuses, mais ils ont aussi démontré qu'ils restent ouverts à ces technologies. Ce n'est pas qu'ils sont fermés, parce qu'actuellement, le monde est vraiment ouvert. Mais ce qu'ils demandent, c'est qu'on tienne compte des contextes locaux, des connaissances locales. Par exemple, nous avons eu le cas du jeune venant du Tchad qui nous a expliqué que ses parents savent, à travers les oiseaux qui migrent, à travers les fourmis qui se déplacent, qu'il va pleuvoir, à quel moment il va pleuvoir. Donc ces connaissances peuvent être intégrées dans la technologie moderne du suivi de la météorologie et qui peuvent informer les producteurs à quel moment il faut produire. Mais aussi, on a vu les cas du Burundi au Tchad, à l'Afrique du Sud, souvent ces communautés ont les mêmes difficultés. Et on a aussi parlé des problèmes vraiment de politique, de stratégie. Comment est-ce qu'ils peuvent faire en sorte que leurs préoccupations soient prises en compte dans les stratégies et les politiques des gouvernements ? On leur a dit, vraiment, il faut qu'on puisse renforcer leurs capacités pour qu'eux-mêmes puissent identifier ces préoccupations. Il faut qu'ils puissent approcher les gouvernements. Ils ne peuvent pas rester dans leur communauté et espérer que les gouvernements viennent à eux pour demander leurs préoccupations. Donc ça aussi, c'est un pas à faire par ces communautés qui se sentent exclues, qui se sentent lésées par toutes ces difficultés-là. Qu'est-ce qu'Agra fait pour l'implication des jeunes à cette activité ? Oui, vous savez, les jeunes, quand on regarde la population africaine essentiellement constituée de jeunes, ça, tout le monde le sait. Et les jeunes, nous savons qu'ils sont plus intéressés par avoir accès facilement à l'argent, rapidement, tout de suite et maintenant. Donc, on ne peut pas espérer qu'ils puissent retourner à la terre faire la production agricole comme nous, nous l'avons fait ou comme nos parents l'ont fait. Ils sont plus ouverts aux nouvelles technologies. Comme je l'ai dit, ils veulent avoir l'argent tout de suite et maintenant. Ce que nous, à Gra, nous faisons, c'est de faciliter leur accès à certains intrants, les intrants de qualité, et pour qu'ils puissent faire la distribution. Eux, étant dans les communautés, étant dans les villages, ils peuvent identifier les besoins. Ils ont accès aux distributeurs d'intrants. Ils peuvent prendre les commandes et distribuer les intrants à ces producteurs. Ils se font de l'argent avec les ristournes qu'ils ont. Ils peuvent aussi collecter les produits des producteurs et aller au marché parce qu'ils ont la facilité de déplacement. Mais aussi, ils utilisent les technologies. Vous savez, les jeunes, ils sont très ouverts à ces technologies de l'information et de la communication. Ils peuvent vendre en ligne. Ils peuvent identifier des acheteurs potentiels. Ils peuvent discuter en ligne. Ils peuvent mettre les produits en ligne. Donc, ça, ils le font facilement pour avoir l'argent. Mais il y a d'autres technologies. Nous savons que, par exemple, moi, je suis dans le domaine de la santé des sols. On a les drones actuellement qui permettent d'identifier quels sont les éléments nutritifs des sols. Qu'est-ce qui manque ? Qu'est-ce qu'il faut pour améliorer la santé des sols ? Et les jeunes, ils sont très ouverts à ce genre de technologies. Ils peuvent faire des prestations de services. Et c'est ça qui les intéresse. C'est sur ça qu'il faut les intéresser pour qu'ils viennent à l'agriculture. Pas l'agriculture aller cultiver avec la DABA. Mais l'agriculture, à travers prestations de services, à travers l'utilisation des technologies, de l'information, de la communication, à travers les renforcements de capacité. Parce que nous avons formé beaucoup de jeunes pour faire la vulgarisation. La vulgarisation dans le domaine de la production, la vulgarisation dans le domaine de la transformation, dans le domaine de la commercialisation. Donc c'est vraiment ça que nous faisons. Et nous comptons atteindre au moins une vingtaine de millions de jeunes dans le continent africain. Quelles sont les procédures pour que d'autres jeunes puissent intégrer votre réseau ? Oui, il y a toutes les informations en ligne. Il suffit qu'il aille sur le site web de Agra. www.agra.org Et puis il a toutes les informations. Nous sommes aussi présents dans 13 pays. Actuellement nous avons des bureaux pays. Il peut aussi contacter les bureaux pays. Il y a le Mali, dans la zone Sahé, il y a le Mali, le Burkina. Nous avons le Ghana, le Nigeria, en Afrique de l'Est. Nous avons aussi des bureaux. Notre siège est au Kenya, en Nairobi. Mais nous avons des bureaux pays un peu partout. Merci beaucoup docteur Asseta Diallo d'avoir répondu à nos questions depuis Kigali. C'est à travers ces notes que nous mettons fin à ce journal. Nous vous remercions de l'avoir suivi. Restez connectés sur AskWeb TV pour ne rien manquer des dernières nouvelles sur le forum African Food Systems depuis Kigali. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada